Tu dois dire ce qui m'a donné envie de faire la série ? Ah merci, heureusement que t'es là. Ce qui m'a donné envie de faire la série ? Ce qui m'a donné envie de... Faire la série ? Allez ! Ce qui m'a donné... Pardon ! J'ai pas fait exprès. Dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. T'as accepté le boulot ? Tu te démerdes. Bonjour, je m'appelle Théo-Christine et je joue Socrate. Moi je suis Socrate, je joue Saïd. Je suis Ophélie, je joue Vanessa. Je m'appelle Wayel Sersoub. Et je joue Julien. Je suis Rabat et je joue le rôle de Badri. On suit un groupe de la BRI, donc toutes les facettes de son travail, que ce soit dans la recherche ou dans l'intervention. Une équipe d'unités d'élite de la police française. Ce groupe est dirigé par un nouveau chef qui s'appelle Saïd, qui vient remplacer l'ancien chef Patrick qui part à la retraite. Il va y avoir aussi une espèce de guerre qui va arriver dans Paris entre deux gangs rivaux. Ils vont surtout essayer d'empêcher ça de se passer parce que c'est leur mission première d'empêcher qu'il y ait des fusillades dans Paris, qu'il y ait des morts. On a eu des semaines de formation avec des formateurs… De l'RTP. Ah, je ne peux pas l'empêcher. Avec des formateurs d'efforts spéciales. Et on apprenait vraiment à comment pénétrer un module sans être vu et tout en sécurité. On a commencé à s'entraîner en septembre, octobre. On a tourné en mars. On a fait du tir, des techniques d'intervention, une mise en situation. C'était vraiment complet. Il y avait deux intervenants qui étaient tout le temps là sur le tournage et ils étaient vraiment super généreux avec nous. Dans les scènes d'action, d'interpellation, tout ça, il y a un truc, quand c'est go, c'est go, ils étaient vraiment dedans. On a tourné une scène à 6h du mat' où on devait sprinter et attraper des mecs. Et on s'est claqués. Et en fait, on commence, moi je me fais un claquage. Lui, après 20 minutes, pareil, il se fait un claquage. Tu sais que c'est… Quoi ? J'allais dire, c'est là que tu te dis que Jack et Sean et tout, ils sont chauds quand même. Ah bah mec, j'ai vu un truc de Tom Cruise là, c'est n'importe quoi. Il est suspendu dans l'avion, pardon, c'est la carte. Qu'est-ce que toi ? C'est ça, il m'énerve. C'est une fouine ce mec, il met tout le temps sa tête partout, sérieux. T'es juste vexée. Le binôme, on remarque tout de suite, c'est Vanessa et Badri. En fait, ça a été un lien assez naturel parce que même dans la vraie vie, c'est un binôme qui s'est fait facilement. C'est super ma passion, c'est tous très bien entendu. Moi, ce mec-là m'a fait énormément rire. Très bonne énergie, très bonne synergie, super cohésion. Si vous voulez d'autres synonymes, vous me dites. Ouais, le sersoup le plus drôle sur le tournage. C'est le genre de mec qui arrive à te faire une vanne sans rire et rester sérieux. J'admire beaucoup ces gens. J'aime ce groupe qui s'entend bien à l'écran, mais qui s'entend aussi bien dans la vie. Et je trouve ça trop bien de ne pas avoir à jouer ça. Je devrais la rajouter au groupe WhatsApp parce qu'elle est cool. Elle est cool finalement. Elle est sympa finalement. C'est sympa en fait. Tu t'appelles comment ? Socrate. Socrate. Ce matin, c'est simulation prise d'otage. Tu vérifieras tes chargeurs, il n'y aura pas de vraie balle dedans. Pas de paquettes. Super. Moi, je joue Socrate qui est un peu le Benjamin de l'unité. Ça peut être un petit peu difficile au début de s'intégrer dans un nouveau groupe quand tu arrives et que tu es jeune et que tu commences. Au fur et à mesure des épisodes, on va se rendre compte qu'il a rejoint la BRI, pas forcément pour les raisons qu'on pense au départ. Le personnage de Badri, c'est quelqu'un qui mène plusieurs vies. Il vient d'un quartier sensible et en même temps, il travaille chez la police. Vanessa, je pense que c'est une femme taiseuse. Elle n'a pas de relation amoureuse, ni amicale, ni familiale. Elle ne vit que pour la BRI. Mon personnage, c'est Julien, qui est quelqu'un d'assez focus sur ses opérations, sur le côté technique, sur le côté terrain, le côté action. Mon personnage, c'est Saïd et il arrive en tant que chef au sein de la BRI. Il fait face aussi un peu à l'ancien fonctionnement de la police. Et donc, il va apprendre. Scène la plus sympa ? Pour moi, c'était la scène la plus technique où je tue quelqu'un. Où je tire, en fait. Il y a une scène assez technique, en équipement BRI, en équipement lourd. Donc, quand tu arrives à respecter s'il y a du texte, les mouvements aussi des armes et tout. Non, t'es pas d'accord ? Moi, j'ai kiffé ça. Je rigole. Les scènes où ça tire, forcément le péage et tout. La scène avec toi, en sortant de la cité. Elle est super, celle-là. J'ai grave kiffé l'affaire. Les scènes de fight aussi, j'aimais bien. J'aimais bien qu'on avait ça. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps. Ouais, mais j'avais une tendinite. Ah oui, c'est vrai. Toujours blessé. Moi, je garde un très bon souvenir de toutes les scènes où Badri est chez lui, avec sa mère, avec son cousin. C'est des trucs vachement beaux à tourner. Vous allez adorer B.R.I. si vous aimez l'action. L'action. Des intrigues. Vous allez adorer B.R.I. si vous aimez Sofiane Kames. Vous allez adorer B.R.I. si vous aimez jouer aux cowboys aux indiens quand vous étiez petit. Abattard. Bien. Enfin voilà.